Pourquoi les Américains semblent avoir une si grande confiance en eux ? Pourquoi les Etats-Unis semblent être le pays de tous les possibles où « the sky is the limit », vous savez, le ciel est la limite, où tous les possibles semblent être autorisés ? J'entends souvent de nombreuses critiques à l'égard des Américains, des Etats-Unis, les critiquer par rapport à leur confiance en eux, à leur culture, qui semble en gêner plus d'un. Et pour comprendre une culture, pour comprendre une philosophie, il est toujours important de se rapprocher de leur histoire, de l'histoire des Américains comme de notre propre histoire. Ça nous permet parfois de mieux nous comprendre et de comprendre pourquoi nous sommes ce que nous sommes également, avec nos qualités et nos défauts. Remettons tout un peu dans son contexte. Le nouveau continent, découvert par Christophe Colomb, 12 octobre 1492, Christophe Colomb met le pied sur l'aîle des îles des Caraïbes, ou des Bahamas, je ne sais plus, mais là, dans le coin. Et à partir de ce moment-là, cette terre est devenue ce qu'on appelle, bibliquement parlant, une terre promise. Et que je te dise que c'est bibliquement parlant, c'est parce que ça a aussi son intérêt. Allez, on fait un petit bond en avant, on va vers le XVIIe siècle. Nous vivons en Europe, une ère où les religions sont extrêmement puissantes, oppressantes, excommunies à tour de bras. Ce sont des églises, tant catholiques que protestantes, calvinistes ou n'importe quel autre, qui dirigent le monde avec une main de fer, avec un régime autoritaire, totalitaire, dictatorial. Les Européens ont donc commencé à quitter l'Europe pour vivre librement leurs croyances, leurs religions. On revient encore un petit peu en arrière. Au XVIe siècle, on est pendant la guerre des religions, tout est dit, la guerre de religion, et les Huguenots, qui sont des protestants français, sont poussés d'émigrer hors de France suite à ces persécutions et ces troubles religieux. Alors, sans vouloir vous faire de cours d'histoire, mais c'est important pour comprendre le contexte, c'est Louis XIV qui révoque l'édite Nantes en 1685. Et suite à cela, c'est plus de 200 000 personnes, alors certaines sources disent 300 000, qui quittent la France pour la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre. Les Européens ont donc commencé à quitter l'Europe pour vivre librement leurs croyances, leurs religions. Certains groupes comme les Puritains, les Quakers, les Amish, oui, ça vient d'Europe. Oui, c'est Allemand à l'origine, il y a même des Hollandais, des Néerlandais, et puis même des Irlandais. Ces groupes ont donc émigré massivement vers les États-Unis pour créer de nouvelles opportunités, pour saisir de nouvelles opportunités, et surtout pour vivre la foi, la religion qu'ils voulaient vivre librement à ce moment-là. L'Amérique, qui n'était pas encore les États-Unis à cette époque-là, leur offrait l'opportunité et l'espace qu'ils voulaient de vivre comme bon leur semblait. Et c'est ainsi que l'immigration européenne a contribué à ce melting pot culturel et social que l'on retrouve encore aujourd'hui dans la culture américaine, ce qui fait aujourd'hui aussi que les États-Unis sont attachés à cette liberté de croyance, de religion, ce qui fait d'ailleurs l'objet de leur premier amendement, ce tout premier amendement qui est essentiel pour la culture américaine, cet amendement qui donne la liberté à chaque citoyen de penser, de s'exprimer, de croire ce qu'il veut, comme il le veut. Donc la confiance qu'ont les Américains en eux est attribuée justement à cet exode social, culturel, religieux qui a eu lieu dès le XVIIe siècle. Alors je te parle, je te dis ici parce que je suis aux États-Unis, je suis ici à bord d'un navire américain, un navire Disney, et symboliquement Walt Disney représente effectivement tous les possibles. À nouveau, historiquement, les États-Unis reposent sur une idée de liberté, de liberté totale, mais également d'indépendance et de recherche profonde de bonheur. L'histoire des pionniers qui pour le moins est très intéressante, qui ont conquis l'Ouest américain, qui ont souffert et marché parfois avec des charrettes à bras en plein hiver, bravant non seulement le froid, mais les montagnes, les rocheuses, enfin il y a toute une histoire extraordinaire. Les pionniers ont un rôle essentiel dans l'histoire des États-Unis, et ces pionniers, paradoxalement, ont fui l'Est américain, dans lequel ils étaient eux-mêmes persécutés pour la religion qu'ils étaient en train de créer, pour aller vers d'autres lieux où ils pouvaient vivre leur religion librement. C'est par exemple le cas des Mormons. Les Mormons ont dû fuir l'Est américain vers l'Utah, vers les montagnes rocheuses, menées par le célèbre Brigham Young, qui leur a dit à un moment donné, « This is the place, c'est l'endroit ». Donc tu comprends qu'après toutes ces souffrances et cette histoire-là, cette notion de liberté, d'autonomie, de patriotisme, fait partie de leur culture et c'est profondément ancré. Et quand je dis que c'est la faute des Européens, eh bien oui, c'est de notre faute. Au fond, si nous n'avions pas vécu dans une période d'oppression totale, eh bien les gens n'auraient peut-être pas eu envie de quitter l'Europe pour vivre la vie qu'ils avaient envie de vivre. Et puis parmi toutes les critiques que j'entends, on dit aussi que les Américains sont des gens autonomes, au-delà de cette arrogance, mais ils ont dû vivre cette autonomie également de par leur histoire. Ça fait partie de leur histoire. Ici, symboliquement, on est chez Disney, et cette histoire, parmi tant d'autres, reflète totalement l'état d'esprit américain où l'autonomie, où ils ont dû se battre seuls pour y arriver, sans l'aide d'un État-providence qui prend en soin et en charge tout le monde. Ne lancez pas la pierre, je ne critique pas l'État-providence, ok, je suis juste en train de vous raconter l'histoire de l'histoire et la raison pour laquelle les Américains ont cette confiance extrême en eux. La notion d'ascension sociale aux États-Unis est beaucoup plus prononcée que chez nous en Europe ou en France. La culture du succès, par exemple. Aux États-Unis, le succès est félicité, encouragé. On t'encourage à réussir. Quand tu réussis, on vient te féliciter, on est content pour toi. Parce que ça fait partie de cette culture. Chez nous, on va plutôt te rabaisser. Et on va plutôt être dans ce qu'on appelle la culture de l'échec. Où on va t'expliquer qu'échouer, c'est mal. Alors qu'aux États-Unis, échouer fait partie du succès. Je ne connais aucune autre culture pour laquelle ce sentiment est exacerbé à ce point. Et c'est ce qui, enfin aussi, contribue à faire des Américains, des patriotiques comme on les connaît. Ils sont prêts à mourir pour leur liberté. Ils sont prêts à mourir pour ces valeurs. Alors, leurs descendants sont venus jusqu'aux États-Unis pour vivre cette liberté. Et pour les Américains, cette terre, la terre des États-Unis, est pour eux une terre promise. La notion biblique que je disais tout à l'heure il y a quelques instants, elle est ici maintenant expliquée. Les Américains te diront que leur terre est une terre promise parce que c'est une terre où tout est possible, où Dieu est autorisé et la façon de croire en Dieu est autorisée. Au fond, les Américains se sont construits individuellement et collectivement. C'est ce qui explique aussi la raison pour laquelle ils ont le droit, avec le deuxième amendement, d'avoir les armes. Ces armes leur permettent aussi de défendre leur liberté et de se défendre au cas où les gouvernements ne seraient plus démocratiques. La question n'est pas de savoir si c'est bien ou mauvais, si c'est louable ou répréhensible. Le tout est de comprendre qu'une culture est basée sur son histoire. Et quand on commence à connaître son histoire, on commence à mieux comprendre pourquoi un peuple, une culture, est ce qu'elle est. Et moi, si tu suis mes vlogs depuis maintenant de nombreuses années, tu sais et tu auras découvert que j'aime particulièrement les Américains pour cet état d'esprit d'optimisme, cet état d'esprit d'audace où tout est possible. C'est le pays de toutes les impossibilités. Tout est possible ici. C'est le pays, autant de contrastes comme on peut l'être chez nous en France également, mais c'est le contraste entre le puritanisme et l'excès. Ken, c'est bon de vous rencontrer. Et c'est ce qui fait également qu'ils sont dans cet excès. C'est comme dans l'histoire, ils ont été privés de tout. En venant dans cette terre promise, ils ont le droit de tout. Et au fond, le pays fonctionne bien. On pourrait le critiquer sur des points qui ne fonctionnent pas, mais on s'en fout, tout est critiquable. Aucun gouvernement et aucun pays n'est parfait. Mais les États-Unis fonctionnent. Et ils fonctionnent comme ça. Et ils fonctionnent comme ça depuis maintenant plus de 300 ans. Et ça continuera encore. Voilà, tout ça pour te dire que pour comprendre l'état d'esprit des Américains, la confiance exacerbée qu'ils ont en eux, cette notion de grandeur qu'ils expriment autour d'eux, ce patriotisme est lié tout simplement à l'histoire. Ils ont fui l'Europe parce qu'en Europe, nous ne pouvions pas avoir cette liberté qu'ils ont sur ce terrain américain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada